Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez très bien, moi ça va super, aujourd'hui c'est un objet exceptionnel que je vais vous présenter et que je vais découvrir avec vous parce que je ne connaissais même pas le principe des montres mécaniques, enfin du moins je n'avais jamais eu et aujourd'hui je vous présente la montre série U Blue Planet de chez Sega Design, la première montre chinoise à avoir détenu le grand prix d'horlogerie de Genève en 2021. Alors autant vous dire qu'on est sur un produit exceptionnel qui est juste ici et qui est super bien brandé. Je m'intéresse souvent au branding des marques et vous savez très bien que les produits que j'ouvre la plupart du temps ils viennent de Chine et ma chaîne c'est tout simplement la démonstration qu'un produit chinois n'est pas forcément de mauvaise qualité et on voit ça très bien aujourd'hui avec cet objet que je vais vous présenter. Et avant que la vidéo commence, dites-moi le prix que vous pensez de cet objet, j'attends vos réponses en commentaire, jouez le jeu, énoncez un prix et attendez jusqu'à la fin pour savoir le réel prix de cette montre qui est mécanique et qui a eu un grand prix tout en pensant que c'est une montre chinoise. Allez-y, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'oublierez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et nous on part directement pour la découverte de cette montre. Et on est donc parti pour ouvrir cette montre en commentaire effectivement parce que c'est une première pour moi et c'est une réelle expérience que je vais découvrir avec vous. Bon le packaging carton pourra s'en passer mais on peut voir que c'est bien protégé, la boîte est bien protégée tout simplement. Et alors moi au niveau des montres, bon les gars là j'ai une vieille montre qui m'a été offert il y a de ça plus de deux ans et elle a même puits de piles. Alors c'est pour vous dire, là ça va faire plaisir, on est sur quelque chose qui coûte cher et je n'ai jamais ouvert de montre aussi cher ou de bijoux aussi cher. C'est donc une première pour moi et j'ai très hâte de découvrir ça avec vous. La boîte est très étonnamment très fine, effectivement. Elle est super fine et je ne m'attendais pas à quelque chose comme ça. Là c'est super fin. Donc écoutez, on va enlever le film plastique que je n'arrive pas à enlever. Alors pour moi les gars c'est Noël avant l'heure, tout simplement parce que c'est la première fois de ma vie que j'ouvre un objet aussi cher, pas pour une montre tout simplement. Donc c'est parti, on va découvrir ça ensemble, on va voir comment c'est bien présenté. Ok, alors il y a la notice juste derrière. Mais c'est incroyable, c'est un livre en fait. C'est un livre, ah oui d'accord, qui nous explique l'histoire de la montre. Et là, oh putain, elle est magnifique. Le bracelet juste ici, mais surtout le cadran qui est ici, tout simplement. Alors j'ai peur de mettre mes doigts dessus et de tout salir comme un malpropre. Voilà, juste ici. Alors c'est super beau, c'est incroyable. Oh derrière, ah oui ! Alors là on a quelque chose de très sérieux entre les mains. Alors écoutez, elle est étonnamment plus grosse que ma montre. Je vais la porter et on va voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que c'est très impressionnant de voir une scie, en fait une précision telle. Je vais vous montrer l'intérieur du boîtier. On a une vision juste en dessous et c'est incroyable. Alors voici ce que ça donne portée. Effectivement, je vais faire des plans de plus près parce qu'on ne voit pas très bien. Mais d'accord. Écoutez, ça fait un petit peu sportwear, un petit peu le bracelet. Et ce qui est bien, c'est que ça reste quand même quelque chose de discret. On n'est pas sur du bleu fluo pétant au niveau du bracelet. Et ça, ça fait plaisir. Le boîtier en titane recyclé. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a tout simplement la terre juste ici. C'est une édition spéciale. C'est donc une montre respectueuse de l'environnement au niveau des matériaux qui ont été utilisés pour faire cette montre. La carte de garantie juste ici. Et c'est en fait un livre, même un faux livre je dirais, qui nous a été envoyé pour le packaging. Il n'y a plus qu'à configurer tout ça et on se reprend juste après. Vous avez vu quelle était ma surprise quand j'ai ouvert ce produit prestigieux. Je n'ai pas l'habitude d'ouvrir des bijoux aussi chers que ceux-là. On va se le dire. Je vous dirai son prix à la fin de la vidéo. Alors restez bien jusqu'à la fin. Cette montre mécanique a donc un cadran composé d'une représentation de la terre centrée sur l'océan Indien. Avec du relief. Relief qui est permis grâce à la technologie de micro carving. Ce qui permet d'avoir un relief sur toutes les zones de la planète. Les détails sont exceptionnels et ultra précis évidemment. C'est donc une montre automatique qui va pouvoir avoir une charge de 40 heures. C'est à dire que je vais la porter à mon poignet pendant par exemple 24 heures. Et au bout des 24 heures je peux la laisser poser sur ma commode 40 heures avant qu'elle n'arrête de tourner. Et on peut voir l'intérieur de la montre, le mécanisme qui permet toute cette technologie. D'une montre mécanique qui est très impressionnant. On peut voir toutes les pièces, enfin du moins une grande partie. Et ça c'est très plaisant pour quelqu'un qui va acheter une montre mécanique. De pouvoir voir un petit peu le mécanisme derrière qui est exceptionnel. Et on a donc un dôme qui protège la planète. Donc double vert saphir qui permettra une énorme résistance aux rayures et à l'usure. Ce dôme est une représentation de l'atmosphère qu'il faut protéger. Et l'univers de ce produit nous rappelle très bien qu'on a qu'une seule planète et qu'il faut en prendre soin. C'est donc pour ça que les terres sont vierges et protégées d'un dôme en double vert saphir. Et qu'également le packaging est fait de matière recyclée. C'est à te montrer waterproof dans la mesure du raisonnable. Il y a 3 ATM. Alors c'est à dire qu'on pourra avoir une résistance aux éclaboussures. Pourquoi pas se laver avec même si évidemment je vous déconseille. C'est simplement du bon sens. On ne pourra pas aller 30 mètres sous l'eau. Mais on a une étanchéité qui est là. On a donc un bracelet souple qui me fait penser aux montres que les gens utilisent pour faire du sport. Mais restez classe. Je pense notamment au golf. Là on a quelque chose de très souple, de très agréable. Et bien maintenant on va installer la montre. Et vous pourrez un petit peu l'avoir de plus près cette belle montre. Vous avez vu qu'il y a des reliefs. J'en parlerai en voix off. Mais ils sont tout simplement exceptionnels grâce au micro carving. Alors on va pouvoir paramétrer la montre et la mettre à l'heure en tout simplement tournant juste ici. Vous avez vu que le mécanisme il est assez incroyable. Et qu'on pourra mettre l'heure qu'on veut. Alors ça se situe grâce à cette petite croix qui va nous indiquer l'heure. Là par exemple il est 6h25. Mais comme chez moi et bien là il est minuit actuellement. On va retourner juste en haut. Voilà. Ici parfait. Tac. Minuit. Et on va rappuyer. Je me suis permis de rallumer la lumière. Juste pour que vous voyez le mécanisme d'une montre. Mécanique. Donc c'est à dire que ça n'utilisera évidemment pas de pile. Et ce sont les mouvements que vous allez faire à la montre en la portant. Qui vont recharger la montre tout simplement. Et comme je l'ai porté un petit peu pas mal de temps aujourd'hui. Vous avez vu que ça tourne tout seul. Et voilà c'est en train de fonctionner. La précision est dingue. Je n'ai jamais vu de telle précision sur un objet pour lire l'heure une montre tout simplement. Parce qu'effectivement je ne suis pas branché montre. Mais surtout que je n'ai pas le budget à mettre dans une montre mécanique de base. Donc je n'ai jamais pu découvrir tout ça. On aura donc en premier les minutes et ensuite les heures en extérieur. Et vous avez vu qu'avec la ring light ça rend tout simplement très très beau. Alors j'adore quelque chose sur cette montre. C'est que évidemment l'eau de l'océan indien sera bleue. Enfin du moins des océans sera bleu. Bien bleu brillant. Ce qui ressortira sur la montre. Et les bracelets la mettent encore plus en valeur cette montre. Parce qu'effectivement ils ne sont pas directement très très fluo. Ça reste sur du bleu marine. Et c'est très agréable. Ça a un super beau rendu. Non mais regardez-moi ce mécanisme. Il est tout bonnement incroyable. Et ça fait la beauté des montres mécaniques. Qu'on puisse voir l'intérieur comme ça. C'est magnifique. Je vous laisse admirer le mécanisme qui est en marche. Pour pouvoir me faire défiler les heures. C'est tout bonnement incroyable. Regardez. J'hallucine. C'est incroyable. C'est un plaisir de découvrir cet objet avec vous. Qui a eu le grand prix d'horlogerie de Genève. Et je vais vous annoncer son prix. Alors il y a plusieurs possibilités. On peut avoir une montre à 900 euros jusqu'à 1300 euros. Ça dépend des composants de la montre. C'est vrai que ça fait cher vous me direz. Mais en même temps c'est la montre la plus chère de leur boutique. Et elle a eu un prix. Et puis en même temps c'est une montre mécanique. Voilà cet unboxing aura changé de d'habitude. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo tout de même. Avec cet objet exceptionnel. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GX.